Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le 13ème épisode de cette série tutoriel sur game. Aujourd'hui au programme, une vidéo assez lourde où je vais vous dévoiler mon humble savoir sur le fait de Ghost. Et j'espère pouvoir vous apprendre dans cette vidéo comment Ghost parfaitement, ou du moins parfaitement selon moi. Sur internet, il y a au final assez peu de tutos complets et clairs qui vont vous permettre de le faire très proprement. Il y en a un sur le forum que je recommande plus ou moins, qui a été fait par Anubis, donc c'est pas n'importe qui, c'est un des gérants les plus haut gradés de game, en tout cas actuellement. Il est complet, mais il n'est pas forcément extrêmement lisible, il vous donne plein de techniques, mais il ne précise pas vraiment laquelle est la meilleure. Ce que je vais faire dans cette vidéo, contrairement à lui, je vais d'abord vous donner des systèmes de Ghost qui ne marchent pas au long terme. C'est-à-dire que ça va marcher une fois, un jour, dix fois, allez, dix jours, et puis au bout d'un mois, vous allez vous faire enculer. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Et par rapport à ça, je tiens à remercier Nopassaran de mon alliance, parce qu'à force de Ghost, machinalement, depuis des décennies, un petit peu moins pour moi, j'ai démarré au game, je crois vers 2008-2009, un peu plus d'une décennie du coup, et bien le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu le fais, mais tu ne te rappelles même pas pourquoi tu le fais. Et j'avais du coup une petite interrogation, et il y a répondu, je le rappelle, je n'ai pas le savoir absolu sur le jeu, je suis loin d'être le meilleur raider, même si je pense que cette vidéo sera utile à bon nombre de personnes qui pourront du coup améliorer leur manière de Ghost. Sans plus tarder, on démarre, avant ça lâche un like et abonnez-vous, vous connaissez la musique, le bot YouTube, l'algorithme YouTube, vous remerciera et vous me remerciera par ce biais-là. Ok, donc première technique, déjà Ghost, c'est quoi ? Je vais reprendre les bases, c'est peut-être plus clair pour tout le monde. C'est le fait simplement, depuis une lune, d'envoyer sa flotte dans l'espace pour, lorsque vous n'êtes pas présent sur votre compte, pas connecté, quelqu'un ne voit pas votre flotte hackée, c'est-à-dire béante sur votre planète ou sur votre lune, qu'il vous l'attaque et donc que vous la perdiez. Et toujours, il faut envoyer dans l'espace vos vaisseaux depuis votre lune parce que les planètes, on peut les phalanger. C'est-à-dire que quand vous allez dans le menu galaxie, très simplement, en ayant développé un bâtiment qui s'appelle la phalange de capteur sur votre lune, vous pourrez, en cliquant tout simplement ici, voir les mouvements qui partent et qui viennent d'une planète. Là, on peut voir justement que mon pote est en train de se faire ligner. Non, qu'il est en train, au contraire, de ligner quelqu'un. C'est-à-dire qu'en gros, il envoie un vaisseau en attaque groupée sur une personne pour pas que la personne puisse voir quand on l'attaque dans le menu des vaisseaux en vol. C'est plus ou moins inutile, il est très content de faire ça, je vais l'insulter tout à l'heure. Mais bref, 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 tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà, Ghost, c'est ça, c'est envoyé dans l'espace ses vaisseaux pour ne pas se les faire péter quand vous n'êtes pas là, toujours depuis votre lune parce que les lunes, contrairement aux planètes, ne sont pas phalangeables. Là, je vois le mouvement d'une planète. S'ils l'avaient envoyé depuis la lune, je ne le verrais pas. Bien. Maintenant, comment le faire proprement ? Il y a plein de méthodes. Je vais vous donner les méthodes qui ne marchent pas. Premièrement, il y a les méthodes que pas mal de personnes se misent avant ses fonds mais qui n'est pas viable. C'est le fait de je vais dormir, je prends tous mes vaisseaux, je prends toutes mes ressources. Là, je n'ai pas tout, il en manque beaucoup, mais je prends toutes mes ressources que j'ai en prenant bien tout. Là, je n'ai pas assez de place. Je mets la vitesse qui est la plus optimale pour être présent à mon retour, toujours très important. Il faut toujours que vous soyez connecté une heure avant votre retour de ghost pour pouvoir anticiper. Si vous faites Moonbreak, parce que même en ghostant de la meilleure des manières, aucun ghost n'est parfaitement safe. En revanche, il y a un ghost qui est catégoriquement le meilleur que les autres, celui dont je parlerai à la fin. Donc, même en jouant parfaitement à ce niveau-là votre ghost, vous êtes prenable dans tous les cas. Donc, il est capital de toujours être présent au moins à peu près une heure avant ce retour de ghost. C'est important. Ça peut être un peu chiant si vous avez des horreurs de travail serrés par rapport à votre réveil, mais c'est vraiment essentiel. Si vous ne pouvez pas, grand maximum 40, une demi-heure, mais moi, je recommande une heure. Sincèrement, une heure sur un univers x3, ce n'est pas trop. Bon, bien. Du coup, je disais, voilà, vous ghostez en ce qu'on appelle en CDR. C'est-à-dire que vous prenez dans votre ghost au minimum un recycleur pour pouvoir avoir la fonctionnalité d'envoyer votre flotte dans un champ de débris. Sauf que le problème, c'est que, bon, techniquement, vous allez vous dire, j'envoie depuis ma lune. Bah, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal parce que, là, je ne le fais pas, mais vous, vous allez faire envoyer. Mais ne faites pas cette manière de ghost-là. Mais si vous faites ça, vous envoyez donc votre flotte, elle est envoyée, disons. Vous vous dites, je l'ai envoyée depuis ma lune, du coup, ce n'est pas phalangeable. Et le champ de débris dans lequel j'ai envoyé ma flotte, disons que c'est ce champ de débris ici, le 13, bah, il n'est pas phalangeable non plus. On ne peut pas phalanger les champs de débris. Vous vous dites donc, et bah, au final, il n'y a aucun moyen de savoir quand ma flotte reviendra ou atterrira dans le champ de débris. Donc, c'est parfait. Le problème, c'est que ça va marcher une fois sans problème. Aucun problème, vous allez marcher une fois, dix fois. Vous allez monter dans le classement parce que votre flotte ne se fera pas péter. Et vous prendrez donc de l'ampleur. Et au bout d'un moment, vous allez être dans un classement qui fera que vous serez plutôt checké par pas mal de raiders, notamment moi. Moi, je le rappelle, je suis un gros raider de l'univers. Je tryhard pas mal. Tous les soirs, je raid, sauf hier, parce que ma Wi-Fi a été down. Je ne sais pas pourquoi. Ça, on s'en bat les couilles. Pourquoi je raconte ma vie, bordel de merde. Voilà. Vous allez donc grossir en flotte. Vous allez avoir une grosse flotte. Et au bout d'un moment, des gens vont vous surveiller. Ils vont regarder. Ils vont vous spayer un petit peu partout. Ils vont voir, généralement, où vous êtes, vous et votre flotte principale. Ils vont essayer de comprendre où est-ce que vous ghostez et à quelle heure, vos horaires de connexion. Ils vont peut-être définir, si c'est le cas, que vous ghostez en CDR, comme je viens de montrer. Disons, si vous ghostez ici, dans ce CDR-là, ils vont finir par le remarquer au niveau de vos horaires ou votre flotte rente. Et surtout, quand vous allez ghoster, à un moment, ils verront que le champ de débris disparaît. Parce que quand vous ghostez en CDR, vous ghostez en champ de débris, vos recycleurs vont recycler là où vous ghostez. Et le truc, c'est que vous allez vous dire, ouais, mais dans ce cas-là, il suffit d'alterner les CDR. Un coup, je vais ghoster par là-bas. Un coup, je vais ghoster en 40. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, la flotte à ghostez, elle demande tellement de deuterium qu'au final, on se retrouve limité. Et on finit par défaut à toujours ghoster dans notre système solaire. Vous finirez toujours par ghoster dans votre SS, en fait, au final. Au début, ça peut aller, mais on finit toujours, parce que c'est vraiment aberrant de voir que tu consommes des milliards de notes pour rien en long terme, on finit toujours par ghoster dans notre système solaire où on envoie notre flotte. Les gens vont le remarquer. Et puis un soir, ils vont se caler, ils vont faire. C'est parti pendant une demi-heure. Moi, ce que je fais également, un gros conseil qui n'est pas appliqué, que personne ne fait, mais qui est exceptionnel, c'est vraiment un truc que je peux même demander et recommander aux personnes avancées, c'est vous filmer quand vous faites ça. Moi, vous savez, je suis youtubeur sur cette chaîne-là. J'ai d'autres chaînes à plus de 100 000 abonnés, pour ceux qui ne le sauraient pas. Je pense que personne ne le sait ici, mais on s'en bat les couilles. Ce n'est pas la question. Et le truc, c'est que du coup, moi, je suis habitué à jouer tout le temps quand je suis en conversation, à filmer les personnes de ce qu'ils disent au cas où ça part en couille. Et du coup, je règle tout le temps mon écran. Ce qui fait que lorsque vous allez essayer de voir, par exemple, moi, je veux essayer de trouver quand un mec va recycler le champ de débris, je filme mon écran, je fais ses parties pendant une demi-heure, je regarde une série sur mon deuxième écran. Au bout d'un moment, je vois le truc qui disparaît. J'arrête mon record, je rouvre mon record, je regarde l'heure que vous ne voyez pas ici qui est là. Et du coup, je peux définir exactement à quelle heure et à quelle seconde le champ de débris a disparu et donc calculer l'heure de retour de la flotte. Voilà. C'est comme ça que feront des personnes et qu'au long terme, en ghostant en champ de débris, vous vous ferez recycler. Et là, le tutoriel, le gros conseil incroyable que peu font que je peux vous donner, c'est de filmer votre écran. Du coup, c'est moins chiant. Vous pouvez faire d'autres choses en même temps que de cliquer pendant une, deux, trois heures sur ses parties pour voir quand est-ce que le champ de débris s'en ira. Ça, c'est quelque chose que je pense peut-être vraiment utile pour beaucoup de personnes qui ne le font pas. Voilà. Donc, cette manière de ghost-là n'est pas viable. Après, bien évidemment, il y a le fait de ghost en attaquer. Il y a plein de manières de ghost. Tant que votre flotte est en l'air, évidemment, c'est ce qu'on peut appeler un ghost. Et dans ce tuto-là, il dit qu'on peut ghoster sur un CDR, ce que je viens de vous expliquer, qu'on peut ghoster en exploiter. Oui, c'est pareil. Je suis très, très con. Là, le ghost en stationné, on verra après. Le ghost en colonisé aussi. Il y a également le ghost en transporté. Il y a le ghost en espionné, en allié. Il y a plein de manières de ghost, d'après ce tutoriel-là. Il explique à chaque fois les points faibles et les avantages, mais il ne dit pas concrètement lequel est le meilleur et pourquoi. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Quand vous compreniez bien pourquoi, et en comprenant pourquoi, vous serez, je pense, bien plus rassurés que d'appliquer quelque chose bêtement sans comprendre le pourquoi du comment. Donc, en ghostant, en espionné, en attaqué, il y a toujours la possibilité pour qu'on vous prenne en retour. C'est franchement pas optimal. Et surtout, dans tous les cas, on va maintenant parler, je pense, plus concrètement du truc principal à comprendre sur le ghost. Que vous ghostiez en attaqué, en espionné, même, j'ai envie de vous dire, en transporté, le truc, c'est que, imaginons, je ghost depuis cette planète-là d'une de ces manières-là que je viens de citer. Espionné, attaqué, transporté, même en expédition, à la limite, j'ai envie de vous dire. Le problème, c'est qu'à l'instant T où un connard va moonbreak votre lune, c'est fini. C'est-à-dire que vous n'avez plus votre lune, votre flotte que vous avez lancée depuis votre lune, vu qu'il n'y a plus de lune, elle reviendra sur votre planète. Et comme elle revient sur votre planète, eh bien, le retour de votre flotte sera phalangeable. Là, je n'ai pas le bouton parce que c'est ma planète, mais prenons un exemple de la personne qu'on a vue tout à l'heure. Je lui pète sa lune à mon pote. Imaginons, je le trahis. Il a ghosté depuis sa lune. C'est terminé. Le ghost revient depuis sa planète. Je la vois ici. Terminé. Donc, ces trois manières-là de ghost en attaquer, espionner, transporter, même en expédition, même s'ils n'envoyaient jamais votre flotte en expédition parce que ça va marcher 300 jours par an et le 310e, vous allez vous prendre un trou noir, donc ne le faites surtout pas, c'est encore pire. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on vous pète votre lune, c'est fini. Et je vais expliquer après un moyen de contourner ça plus ou moins. Avant ça, je tiens à rajouter quelque chose. C'est qu'évidemment, c'est encore moins intéressant de ghoster en attaquer et en espionner aussi parce qu'il y a moyen de vous prendre des inters, que ça se passe mal. Ce n'est pas quelque chose que je recommande. Si quelqu'un, imaginons, vous ghoster sur une planète en attaquer, en espionner, vous finirez par vous faire enculer, même sur un inactif, bien sûr. Ce n'est pas quelque chose que je recommande. Un ghost qui peut être intéressant parce que tous les soirs, vous devez ghoster toutes vos planètes. C'est ce que je recommande plus ou moins quand ce n'est pas votre foule, c'est de ghoster en coloniser. Parce que vous, ghoster en coloniser, vous mettez donc à chaque fois un vaisseau de colonisation, vous faites continuer, vous prenez une planète qui n'est pas colonisée, vous prenez la 2, la 14, n'importe quoi, vous mettez bien une planète, vos ressources, l'heure qui vous corresponde plus, vous faites envoyer. L'avantage, l'avantage, c'est que contrairement au champ de débris, ça ne laisse aucune trace. C'est-à-dire que vous ghostez ici, évidemment, vu que vous n'avez pas le niveau d'astrophysique nécessaire pour coloniser une nouvelle planète, ça vous enverra un message comme quoi ce n'était pas possible et du coup, la flotte sera de retour et ça ne laisse aucune trace. Donc, quitte à ghoster d'une lune quelque part, autant que ce soit ni en exploiter, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est faillible, ni en attaquer, en espionner, surtout pas, encore moins en expédition, il faut vraiment être un crétin pour faire ça, autant le faire en coloniser. C'est la meilleure manière de le faire avec les méthodes que je vous ai présentées jusqu'à maintenant. Mais il y a de meilleures méthodes. Et la meilleure méthode, je vais vous la dévoiler maintenant et je vais surtout vous expliquer pourquoi. Le meilleur moyen de ghoster de nos jours sur Game, je réitère ce que j'ai dit il y a 5 minutes, aucune méthode n'est infaillible, mais il y a des méthodes qui sont bien mieux que les autres. C'est de ghoster sur ce qu'on appelle une doublette en RDS. Beaucoup de nouveaux termes pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Une doublette, c'est deux planètes qui sont en fait concrètement dans le même système solaire ou tout du moins assez proche dans la galaxie. En l'occurrence, moi j'en ai une doublette sur mon compte. J'ai ma 2 de 8 et ma 2 de 7. Elles sont justement côte à côte. L'idée, elle est très simple. Tout à l'heure, je vous expliquais que le jour où je ghoste d'une lune n'importe où autre, en espionner, en attaquer, etc., le jour où ma lune est pétée, c'est fini, ma flotte revient sur ma planète et on verra le retour de ghost sur ma planète. C'est terminé. Évidemment, vous pouvez toujours déger la flotte attaquante mais en tout cas, vous ne pourrez pas éviter un combat. Si quelqu'un vous nouebrait la nuit et voit votre flotte, il viendra nécessairement vous attaquer. Donc, excepté si vous arrivez à vous défendre, c'est fini, vous vous ferez attaquer. Un moyen de contourner ça, comme je le disais, c'est la doublette. Pourquoi ? Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il fallait ghoster sur une doublette en RDS. RDS, ça veut dire quoi ? Ça veut dire retour de station. C'est-à-dire que je vais ghost de cette lune-là sur cette lune-là. Pourquoi ? Parce que contrairement au fait d'attaquer, au fait d'espionner et au fait de faire une expédition, au fait de faire un attaquer, un espionner, de faire un transporter aussi. L'avantage du stationné, c'est que la phalange, elle marche comment ? Il faut comprendre comment marche la phalange. La phalange, elle vous indiquera toujours et c'est là où Nopasaran m'a rappelé ça à l'esprit, j'avais oublié le fonctionnement exact de la phalange, mais ça marche totalement comme ça. La phalange, elle vous indique toujours quand une flotte est de retour sur la planète. C'est-à-dire que là, je vois uniquement, 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 quand une flotte arrivera sur cette planète-là. Là, je vois du coup 2 jours et 13 heures, 15 minutes, c'est quand la flotte attaquante d'un ennemi, d'ailleurs, c'est pas lui qui ligne, c'est lui qui se fait ligner. Excusez-moi, j'ai dit la merde tout à l'heure, c'est très con. On voit uniquement quand la flotte arrive sur la planète. On voit pas, par exemple, quand la flotte de cette planète-là attaquera une autre. On voit toujours quand il y a l'activité qui arrive sur cette planète-là, quand il y a un retour ou une attaque, mais c'est sur cette planète-là. Ça, il faut le comprendre. Ce qui fait que lorsque vous êtes en transporté, disons, Renoa, mon ami, il transporte de cette planète-là à autre part dans la galaxie. Disons, il transporte de sa planète à la mienne. On verra du coup l'arrivée sur ma planète-là de quand la flotte transportera les ressources ici et on verra également quand sa flotte rentrera sur sa planète-là. Alors que si, par exemple, Roro-Noa, il décide de stationner de, disons, sa planète ou plutôt, de sa planète à une autre de ses planètes dans la galaxie, eh bien, vous verrez uniquement sur la planète où il va envoyer son stationnement. C'est-à-dire que si on voit de L à, disons, n'importe quelle L, même si ce n'est pas la sienne, c'est la mienne, il envoie de L à L en stationné, on verra uniquement sur L quand la flotte arrivera. On ne verra pas sur L. Ce qui fait que stationné, mathématiquement, on voit deux fois moins dans la phalange, concrètement, d'information. En transporté, on le voit deux fois, on le voit à l'arrivée et au retour. en stationné, on le voit uniquement à l'arrivée parce qu'il n'y a pas de retour. C'est le fait de stationner. Transporter, aller-retour, stationner, il n'y a qu'un aller. Donc, quand vous comprenez ça, vous vous rendez compte qu'en fait, quand vous ghostez, il vaut mieux le faire seulement qu'un aller. Parce qu'en faisant qu'un aller, eh bien, imaginons que, prenons un exemple. Je ghoste en stationné de L à L. Déjà, on ne voit rien du tout dans la phalange parce que je fais d'une lune à une autre. Mais imaginons qu'on moonbreak. On va me moonbreak ma lune où je lance ma flotte. Donc, on me moonbreak elle. Eh bien, on ne verra rien du tout. On ne verra rien du tout parce que ma flotte, elle arrive sur elle. Et elle, elle est toujours active, il n'y a pas de problème, elle n'est pas moonbreak. Elle étant moonbreak, il n'y a plus rien. Mais on ne voit pas du coup, en phalangeant cette planète-là, que ma flotte, elle arrive ici. Ce qui fait que lorsque vous ghostez sur une doublette en RDS, et j'expliquerai après l'intérêt précis de faire en RDS, en retour de station, ce n'est pas tout à fait pareil, le station et le RDS, le retour de station, en faisant ça, il faut moonbreak vos deux lunes. Alors que tout à l'heure, je vous expliquais, vous faites attaquer, espionner, transporter, tout ce que vous voulez, toutes ces conneries-là, vous moonbreakz une seule lune, c'est fini. Fin du game, c'est trop tard. Le fait de ghoster sur une doublette, ça fait que du coup, il faut péter les deux lunes. Alors évidemment, sur un compte, quand tu vois du coup une doublette, tu te dis, il va forcément ghoster ici. Donc au final, tu moonbreak les deux et c'est fini. C'est également un désavantage du truc, mais au moins, il faut moonbreak deux lunes. Et j'expliquerai après tout à l'heure également l'intérêt d'avoir une doublette. Il y a un brain par rapport à ça qui est très important que je peux vous conseiller, que j'expliquerai après. On va y aller étape par étape pour ne pas vous perdre. Donc voilà. Là, l'avantage de faire en doublette, en RDS, il faut moonbreak les deux lunes. Maintenant, on va prendre les deux cas. Là, on avait dit tout à l'heure qu'il m'avait moonbreak ma lune de départ. S'il me moonbreak ma lune d'arrivée, là du coup, ma flotte, elle n'est plus de retour sur la lune, mais sur la planète. Parce que quand on moonbreak une lune, la flotte qui devait arriver sur cette lune-là, vu qu'elle est détruite, la flotte, elle va forcément arriver quelque part et donc elle part sur la planète. Il me moonbreak cette lune-là, la flotte revient sur la planète qu'on a ici et donc là, ma flotte est phalangeable. Mais l'avantage de ghoster en ce qu'on appelle RDS, c'est qu'en fait, vous ghostez simplement en stationné. Ça ne change pas grand-chose. C'est le même type de ghost sauf que l'avantage, c'est qu'en stationné, vous pouvez également faire retour. Donc moi, on va moonbreak cette lune-là. Je me réveille une heure avant, je vois qu'on va moonbreak ma lune, ma flotte arrive ici, on ne va pas tarder à me lancer une attaque sur ma planète-là parce que ma flotte, on va la voir arriver sur ma planète-là en phalange, et bien je rappelle ma flotte. Dans le menu flotte, très simplement, je fais retour. Ce qui fait que ma flotte qui au final devait, qui de base partait d'ici pour arriver ici, ça étant détruit à l'arrivée ici, ma flotte qui est toujours dans l'espace, et bien elle revient sur ma lune. Ce qui fait que ma flotte n'est plus phalangeable et la personne n'a pas l'heure du retour à laquelle ma flotte va revenir sur la planète initiale. Un moyen du coup quand tu es attaquant de contourner ça, c'est pareil que tout à l'heure, c'est que tu spammes ces parties ou tu spammes le... comment dire... d'actualiser la phalange. Si à un moment donné tu vois toujours la phalange, tu vois du mec qui arrive, la retour de flotte qui arrive, à un moment tu ne la vois plus, ça veut dire que la personne que tu attaques a fait retour de flotte. Et donc dans ce cas-là, tu peux essayer de moonbreak la lune si tu as le temps. Ça va être compliqué mais tu peux essayer la lune du coup où tu penses qu'il a ghost initialement tu peux l'avoir en retour. Tu peux du coup le récupérer et tu peux essayer de moonbreak la lune. Que la flotte du coup revienne sur la planète de la lune initiale où tu vas l'envoyer pour essayer de la prendre en retour. Un peu compliqué mais je pense que vous me comprenez. Donc voilà, l'avantage de ghost en stationné, c'est que 1, il faut moonbreak vos deux lunes et qu'en plus, grâce à l'option de retour, ce qu'on appelle retour de RDS, retour de station, et bien ça laisse pas mal de possibilités aux défenseurs de se défendre au mieux et ça reste beaucoup plus safe que de ghost test simplement sur une lune en attaqué, en espionné, en expédition, surtout pas, ou même, ce que font beaucoup et c'est une grosse erreur, en CDR. Et du coup, maintenant, moi je vais vous dire un truc honnête. L'avantage d'une doublette comme je vous disais tout à l'heure, c'est ça, il faut péter les deux lunes, mais du coup, vous vous dites, au final, très simple, je fais ma doublette et je suis tranquille. Sauf que non, comme je le disais encore, il y a un peu plus de temps, il y a 7 ou 8 minutes, le truc, c'est que moi, je vois un compte, je vois qu'une doublette quelque part, je me dis, la personne, elle va ghost sur la doublette, j'ai juste à moonbreak les deux lunes et c'est fini. Alors que quelqu'un qui n'a pas de moonbreak, il va falloir intensément l'espionner pour savoir où est le plus souvent sa flotte et où il ghost sa flotte parce que quand il y a une doublette, tu peux être la doublette, généralement, c'est fini. Quand il n'y a pas de doublette, ça peut être sur toutes les lunes. Donc ça prend du temps et même quand tu moonbreak une lune, ça peut très bien de ne pas être la bonne. Donc la doublette, c'est un avantage là mais le fait de ghoster autre part que sur une doublette, c'est qu'également, c'est moins évident de savoir où la personne ghost. Et c'est là l'avantage que je vais vous révéler, je vais être honnête avec vous, je prévoyais de vous mentir mais bon, ça ne sert pas à grand chose. L'avantage, c'est que moi, je vais vous dire un truc, je n'ai pas ghost une seule fois depuis ma doublette depuis le début de l'univers. J'ai une doublette parce que les gens qui ne me connaissent pas vont penser en premier abord que je ghost ma doublette et le soir, je bouge ma flotte autre part, n'importe où, random. N'essayez pas de faire un jour là, puis le jour d'après là, puis le jour d'après là, non. Faites-le de manière aléatoire, il faut que ce soit imprévisible même pour vous. Comme ça, personne ne pourra prévoir où vous ghostez et l'avantage du coup, c'est que les gens vont croire que je vais ghost sur ma doublette, ils vont péter les deux lunes et il n'y aura rien du tout. Donc ayez toujours une doublette même si vous ne ghostez pas toujours là. Et je vous recommande même de parfois ghost sur votre doublette, il faut vraiment alterner de manière imprévisible et aléatoire. C'est pour moi le meilleur moyen de brainer vos ennemis et d'être complètement imprévisible et d'avoir le moins de chances possible de se faire prendre en retour votre lune quand quelqu'un décide de vous moonbreak une ou plusieurs de vos lunes. Vous aurez du coup plus de chances de l'esquiver que si vous ghostez toujours au même endroit ou toujours sur votre doublette ou toujours sur un schéma sur un schéma défini par exemple lundi là, mardi là, mercredi là, pareil évidemment il y a toujours un maximum de lunes. Plus vous avez de lunes, plus moins l'attaquant a de chances de vous moonbreak la bonne lune et évidemment quand l'univers est plus ou moins avancé au bout d'un moment les gens ont tellement de drips et ont tellement de ressources qu'ils ne se casseront pas les couilles ils vous connaissent vos horaires ils vous voient partir dormir ils vont tous vous moonbreak et où vous soyez ils auront toujours la phalange de toutes vos planètes et ils pourront donc voir votre flotte en retour. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que de manière essayez d'anticiper en univers au bout de je reprends essayez quand l'univers n'est pas trop vieux d'être imprévisible au niveau de vos ghosts mais au bout d'un moment ça ne servira à rien parce que les raiders ont tellement de ressources et drips que de toute façon si quelqu'un veut vous moonbreak il vous cassera tout et R.I.P. il vous pètera en tout cas il vous pètera il essaiera de prendre en retour votre flotte parce qu'il saura du coup où aller vu qu'il aura tout moonbreak d'où l'importance de toujours être présent au moins une heure avant le retour de votre flotte sur votre compte pour vérifier qu'il ne se passe rien et quand je dis une heure il ne faut pas faire un check une heure et revenir pile au moment où votre flotte arrive parce que honnêtement moi je veux moonbreak quelqu'un j'ai la flotte en retour j'envoie pas nécessairement la flotte trop tôt je l'envoie peut-être en 90% au bout de 25-30 minutes avant l'arrivée de la flotte donc c'est une c'est une attente active quand vous ghostez quand votre flotte est de retour il faut être là vraiment là évidemment une fois de temps en temps c'est pas dramatique mais de manière générale il faut être là au maximum vous faites un check au bout d'une heure un check au bout de 40 30 20 et après une fois 10 minutes et au bout de 10 minutes de toute façon personne à part s'il est en volante ne pourra ou n'aura le temps de venir vous prendre en retour donc c'est important de prendre ça en compte et du coup moi ce que je vous recommande de manière générale maintenant que j'expliquais toutes les manières de ghost comment c'est de manière optimale pour synthétiser ce que j'ai dit dans cette vidéo soyez imprévisibles le meilleur moyen de ghost techniquement c'est le RDS mais ne faites pas que ça si vous n'avez qu'une si vous n'avez qu'une qu'une doublette c'est encore peut-être moins bon parce que c'est plus prévisible les gens sauront que vous êtes là tout le temps il vaut mieux faire en RDS une fois de temps en temps et le reste du temps mettre votre full sur une de vos lunes alternée de manière imprévisible beaucoup vente et peut-être à outrance l'avantage de la RDS théoriquement c'est le meilleur moyen mais au long terme pour moi il vaut mieux moi honnêtement je vous dis il vaut mieux ghost pratiquement tout le temps en final en coloniser de manière aléatoire votre full sur une de vos lunes pour moi c'est plus viable et c'est plus intéressant en début et dans un univers plutôt pas trop avancé quand même ça m'a l'air plus intéressant voilà également ce que je peux vous recommander si vous avez vraiment du temps et que vous travaillez vraiment c'est de split votre flotte d'en mettre un peu partout de ne pas mettre votre full au même endroit mais après c'est chiant honnêtement donc je ne recommande pas vraiment ça ça peut se faire vous pouvez également ghoster en plusieurs paquets par exemple sur une même lune vous ghostez votre flotte en 10 fois bon ça ne change pas grand chose si quelqu'un veut vous détruire il vous détruira quand même mais bon ça peut être un peu casse couille honnêtement c'est des méthodes qui ont été recommandées pas mal sur ce tuto là et ailleurs aussi c'est pas forcément extrêmement intéressant ça peut se faire mais c'est pas voilà c'est un petit peu mieux mais ça ne change pas grand chose vraiment ce que je recommande c'est d'être imprévisible et de ghoster de manière aléatoire surtout en coloniser coloniser il n'y a que ça de vrai coloniser et RDS oublier tout le reste le reste c'est vraiment pas intéressant voilà lâchez un like abonnez-vous j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et aura été claire je pense que oui prenez soin de vous et puis à très bientôt ah et dernier truc il y a l'alliance je suis con ZZZ j'ai failli oublier qui recrute en fait c'est l'alliance du premier en gros c'est ils font ils célèbrent l'anniversaire d'Aimee Jacquet voilà ce mec là et du coup ils ont tous des pseudos de foot genre Ronaldo Zidane si vous voulez postuler n'hésitez pas ça leur fera plaisir ils m'ont demandé une petite promo je leur fais ça gratuitement voilà ils sont 4 que des joueurs de foot si vous n'avez pas d'alliance que vous voulez troller un peu allez MP Aimee Jacquet il vous recrutera il n'y a pas de problème voilà prenez soin de vous et à très bientôt bisous Sous-titrage ST' 501